Ce samedi 28 septembre 2019 a eu lieu l'accueil des nouveaux arrivants dans la commune de Sauveterre de Ouergue à la salle des fêtes. Ce fut également l'occasion pour de nombreuses associations d'animer un stand et de présenter leurs diverses missions. Je trouvais que c'était une très bonne idée parce que du coup ça permet de réunir les associations, ça permet aussi de réunir les habitants de Sauveterre et du coup nous avec la JAL ça nous permet de présenter notre activité. C'était une très bonne initiative. Alors complètement vous avez un événement prochainement, vous avez réussi à recruter des bénévoles ? Alors du coup justement cette journée et cette soirée ça permet aussi de présenter l'association et d'inviter les gens du village à être bénévoles s'ils le souhaitent. Et donc en effet sur la soirée et la journée on a eu des gens qui nous ont dit qu'ils seraient motivés d'intégrer l'équipe pop. Je dirais tout simplement qu'en tant que maire on a une commune très dynamique en association. Je pense qu'il y a sur l'ensemble de la commune, il doit y avoir dans les 25 associations dont un certain nombre de présentes ce soir. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une quinzaine ou 18 ce soir de présentes. C'est dire la dynamique qu'a la commune de Sauveterre par rapport avec ses associations et par rapport à la population. Malgré tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous a dit, si sur une commune on se retrouve avec une vingtaine ou 25 associations, c'est que c'est une commune dynamique et c'est une commune qui vise. La commune accueille donc une vingtaine de nouveaux venus. A l'heure où on parle souvent de la désertification rurale, Sauveterre semble tirer son épingle du jeu. La création du pôle santé avec l'arrivée de l'orthophoniste ou bien encore d'une orthoptiste. La réouverture prochaine de l'épicerie multiservice. Les nombreux artisans et autres professions libérales que compte le village. Une mobilisation des producteurs locaux pour favoriser les circuits courts. sont autant d'atouts qui favorisent l'ancrage de ces nouvelles familles et remplissent les écoles maternelles et primaires qui ont vu leur effectif augmenter. Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir s'installer dans la commune et faire partie des nouveaux habitants en 2020, quelques maisons et parcelles constructibles sont encore à pourvoir au sein de l'un des plus beaux villages de France.